Aujourd'hui, on va parler de la codominance et de la dominance incomplète, mais d'abord, on va revoir l'exemple du groupe sanguin. On a vu qu'une personne qui possède les deux mêmes allèles codant pour le même caractère est dite homozygote, alors que si elle porte des allèles différents, elle est dite hétérozygote. Rappelle-toi également du concept d'allèle dominant et d'allèle récessif. Dans le cas présent, l'allèle A est dominant par rapport à l'allèle O, ce qui signifie que l'on obtient le même phénotype, c'est-à-dire le groupe sanguin A, à partir de ces deux génotypes différents. Ici, il s'agit d'un exemple de dominance complète. Donc, si une personne a un génotype AO et qu'on sait que le phénotype sera simplement le groupe sanguin A, cela signifie que l'allèle A est complètement dominant par rapport à l'allèle O et que seul l'allèle A du génotype s'exprime dans le phénotype. Mais, il existe en fait trois modèles différents de dominance avec lesquels on va se familiariser dans cette vidéo. Et, pour l'expliquer, je vais utiliser un autre exemple. Prenons une fleur dont le phénotype avec des pétales rouges est codé par l'allèle R rouge et que le phénotype de la fleur bleue est codé par l'allèle R bleue. Je vais donc présenter trois modèles de dominance différents. La dominance complète, dont on vient juste de parler, la codominance et la dominance incomplète. Je vais expliquer ce que sont ces deux nouveaux modèles avec l'exemple de la fleur. Commençons par examiner trois génotypes différents et les phénotypes que l'on observe pour chacun d'entre eux dans le cadre de différents modèles de dominance. Pour le génotype avec deux allèles R rouges, on s'attend à ce que les pétales de la fleur soient rouges dans tous les cas puisqu'on n'a que des allèles R rouges dans le génotype. De même, si le génotype comporte deux R bleus, on peut s'attendre à ce que les pétales des fleurs soient bleus dans tous les cas puisque le génotype ne comporte que des allèles R bleus. Par contre, on observe des phénotypes différents en fonction des modèles de dominance lorsqu'on prend un génotype hétérozygote. On a déjà vu l'exemple de la dominance complète. Donc, si on décide que l'allèle R rouge est dominant par rapport à l'allèle R bleu, le phénotype hétérozygote donne une fleur rouge dans le cas d'une dominance complète. La co-dominance, c'est lorsque le phénotype hétérozygote présente une fleur avec quelques pétales rouges et quelques pétales bleus. C'est donc lorsque les deux allèles sont dominants ensemble, donc qu'ils sont co-dominants, et que les traits codés par les deux allèles s'expriment dans le phénotype. La dominance incomplète, c'est lorsque le phénotype hétérozygote résulte d'un mélange des traits des deux allèles. Ainsi, dans notre cas, les couleurs rouges et bleues des pétales se combinent pour former une fleur violette. Aucun des deux allèles n'est complètement dominant par rapport à l'autre et, au contraire, les deux sont incomplètement dominants et se mélangent. Alors, qu'avons-nous appris ? Eh bien, si on considère le génotype hétérozygote, R rouge et R bleu, alors il existe trois modèles de dominance différents que l'on peut observer pour un caractère donné. En cas de dominance complète, un seul allèle du génotype, l'allèle dominant, s'exprime dans le phénotype. C'est l'exemple de la fleur rouge. En situation de codominance, les deux allèles du génotype s'expriment dans le phénotype. C'est l'exemple de la fleur aux pétales rouges et bleues. Enfin, dans le cas d'une dominance incomplète, on observe un mélange des allèles du génotype dans le phénotype, ce qui donne ici une fleur violette. C'est l'exemple de la fleur aux pétales de la fleur aux pétales de la fleur aux pétales. Sous-titrage Société Radio-Canada